... Sur les ressauts sociaux, Amadette est en effet revenue sur son parcours et n'a pas hosite à livrer son avis à la moindre coupure. Cependant, Denis Brogniaren a visiblement pas apprécié ce déchaînement médiatique. L'animateur a donc décidé de repondre de manière trop ferme. Pour cette nouvelle saison de Coalanta, L'équipe de production a décidé de renier la fine fleur du meutier. 20 aventuriers qui ont déjà brillé dans L'émission par le PAS font en effet partie de ce programme intitule La Legendre. Une publication partagée par Pierre Névissant, Pete Ventoux, parmi eux, les téléspectateurs ont le plaisir de retrouver certains des visages les plus emblématiques de ce jeu devenu culte. Bien sûr, Denis Brogniart et ses équipes ne pouvaient se passer de la présence de Clemens, Castel, seule candidate à avoir gagné deux fois. C'est et même la quatrième participation de cette jeune femme aux multiples talents. J'adore tes chambres et cher Ahmad. Tu le sais. Coalanta, Coalanta la legend HTTPS de point double slash T point C au barre oblique. Ourexien. Cependant, le candidat ne semble pas avoir laissé un souvenir un peu heureux de son passage dans L'Aventure. Cependant, cette grande championne de Coalanta a été la cible d'une petite ronde publication partagée par Coalanta. Coalanta en effet, il a été victime de nombreuses moqueries après avoir failli se noyer à différentes reprises. Lors des épreuves, Hylaine a pas particulièrement brillé et a même été éliminé après 18 jours de participation. Mais malgré ce bilan peu reluisant, Ahmad reste le juge de la performance de Clemens, Castel, la double championne de L'émission. Sur la toile, sa petite phrase n'est pas pas si inapercu. Amada en effet partage ce message, Clemens, après quatre, Coalanta devient enfin intéressante. Dites-moi, passez sur vos balances. Clemens, être forte sur les épreuves depuis sa première saison. Une manière de dire qu'Emma adorait mieux fait de tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler. En effet, Hylaine est peut-être pas la personne la mieux placie pour juger les performances de L'Aventurière la plus titrie de Coalanta. Elle ajouta donc une précision à sa déclaration. Elle est intéressante dans son approche du jeu et dans ses confidences. Dans les événements, elle a été toujours au top. L'ancien candidat de Coalanta semble dire que Clemens, Castel a toute son admiration. Ailleurs, il continue d'être très flatteur à son égard. Lors d'une conversation avec un autre ancien candidat de Coalanta, Amada est même très claire sur le sujet. Sa première prise de position, qui était loin de convaincre Denis Brognard, le candidat de L.I.D. Pierre Ross clarifie ses propos. Vous êtes fous, je l'aime trop. Et ses confessions sont au top je pense depuis le début. L'aime à Yplotis dans ses différents E2 en annoncant un code stratège assume dans cette saison. C'est été donc T qui a fait le chapeau de Amad sur L.I.D. Pierre Ross, A.A.C.O.L.A.C.O.L.A.C.O.L.A.C. En effet, après avoir été abruté par Denis Brognard, il sera intéressant de découvrir comment Clemens, Castel sera à la hauteur de sa réputation. En effet, après avoir été couverte des éloges par Denis Brognard, la double championne de Kuala Lanta pourrait ressentir une certaine pression. Cependant, au vu de ses procédants passages dans L'émission, il semble que Clemens Castell ne soit pas du genre à se laisser déstabiliser par des éloignements extérieurs. Pile du temps, elle a en effet prouvé que sa force physique, mais aussi son sens du jeu, lui permet d'envisager la suite de L'émission avec une grande sereinique. Cependant, cette saison est quelque peu différente des autres. Au Kuala Lanta, intitule La Legendre, tous les candidats ont une expérience et une expertise dans cette aventure, ils ne sont donc pas des novices. Les téléspectateurs pourront découvrir L'issue de ce suspense chaque semaine sur TF1. News People Amadadak, Clemens, Kuala Lanta, Denis Brognard le recadre sèchement. ... ... ... ...